Aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver un puff store. C'est les magasins de liquide pour les clopes électroniques. Moi, j'ai lâché les filles qui sont dans des magasins à faire du shopping et ça me gave. Et ici, on est près d'un cinéma, vous voyez, écrit Lux. Ça, c'est un vieux cinéma. Oh, il est où, mon... Putain, il est où ? Il est là, le puff store. Moi, je m'en suis sorti, même si ce n'était pas évident d'expliquer ce que je voulais. Bon, impossible de trouver le même produit que je prends d'habitude. Donc, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai pris un truc aux raisins. D'habitude, moi, j'aime bien prendre le truc à la mûre. Ici, on est dans une zone, visiblement, qui s'appelle El Quadrilatero. Le quadrilater, c'est une zone... C'est un quadrilater qui est dessiné avec beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, visiblement. Un de mes objectifs, par contre, dans la journée, c'est d'aller à la cathédrale de Turin pour essayer de prendre une photo du Saint-Suaire. Ça me ramène, il y a quelques années, quand je m'intéressais beaucoup à l'histoire du Christ et de la chrétienté. Donc, ça, c'est mon objectif. Ici, c'est la Piazza San Carlo. C'est une des grosses places principales à Turin. Et mon objectif, c'est de retrouver les filles qui font des emplettes. Bon, j'ai fini par les retrouver, mais visiblement, je ne suis pas le bienvenu. Mesdames, on honte de moi parce que je pense que j'ai une tête de touriste. Avec mon short et mes baskets et ma casquette. Donc, je m'en fous. Moi, je vais aller chercher le Saint-Suaire. Ici, il fait quand même assez chaud. Mais ça va. Alors, du coup, il y a pas mal de magasins qui sont fermés l'après-midi. Ça rouvre vers 15-16 heures. Notamment, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, qui, selon certains, était considéré comme le vrai Christ. Et c'est l'histoire de Jean le Baptiste qu'on a attribuée au personnage historique zélote, Jésus. Donc, si c'est là, objectif maintenant, trouver le Saint-Suaire. C'est une déception, ce Saint-Suaire. Moi, je me faisais une joie de voir tout le drap, tout le linceul, qui fait au moins 4 mètres de long et 1 mètre de large. Et en fait, non, j'ai vu une grosse tête. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être ça, le Saint-Suaire, puisque pour moi, on voyait tout le corps. Je pense que les gens se recueillaient soit devant une reproduction, ce qui serait ce qu'on appelle en langage sacré une hiérophanie, c'est-à-dire vraiment un objet qui symbolise, ou alors le sueur, le drap, était peut-être enroulé à l'intérieur du coffre. Ce qui est possible avec une image, une reproduction du visage du Christ au-dessus. Mais déçu, parce que je voulais voir le drame en entier, et pas du tout. J'ai mené mon enquête, finalement, on peut pas voir tout le Saint-Suaire, le vrai. Il faut attendre les ostentions. Les ostentions du Saint-Suaire, c'est les moments où il montre au public. Donc souvent, c'est des événements, ça se prépare, ça s'organise, et c'est pas rien. Donc moi, je sais pas, en fait, ce que j'ai vu. Soit une hiérophanie, soit il était peut-être à l'intérieur, ou pas. Toujours est-il que j'aurais pas pu faire mieux aujourd'hui. Une fois, il y a eu un incendie dans la cathédrale, et ça a failli brûler tout. Et un pompier avait sauvé le Saint-Suaire, ce pompier qui était devenu un héros national, suite à ça. Donc je pense que depuis, en fait, il le protège, il le surprotège, en attendant les ostentions, et la dernière datant, si j'ai bien compris, de 2015. Ou alors il y en a eu après, mais moi je suis tombé sur cette info-là. Voilà. L'affaire est réglée. C'est sympa de se balader dans ces petites rues. Petite rue pavée, c'est sympa. Faut que je vous montre ma petite emplette. J'ai acheté un produit local, pas vraiment, mais bon, un t-shirt qui m'a fait marrer. Je vais essayer de vous le montrer. Alors il y a écrit Schrödinger Things. Donc c'est un petit clin d'œil au chat de... L'expérience, en fait, du chat de Schrödinger, avec le chat en haut et le chat en bas à l'envers, qui est aussi un clin d'œil à la série Stranger Things, avec le monde à l'envers. Donc le chat, il est vivant, il est mort à la fois. Et ça m'a fait marrer, en fait, ce t-shirt-là. Je l'ai vu et j'ai eu envie de le prendre. Oh là là, ma casquette et mes lunettes ne sont pas droites. Il n'y a rien qui est droit chez moi. Si vous voulez deviner ce qui m'est arrivé, je me suis perdu dans le tramway. J'ai pris un tramway, mais il n'y avait nulle part écrit les noms des arrêts, ni dehors, ni à l'intérieur du tram. Je me suis perdu. Il devrait faire attention quand même à bien préciser, parce que même la voix au micro, l'enregistrement de la dame qui dit « Prochain arrêt, Proxima session », eh bien, en fait, on ne comprenait pas. Donc, j'ai fait avec mon GPS dans le tram pour situer un endroit où je n'étais pas trop loin. Je me suis arrêté quand j'étais genre à 900 mètres d'un endroit que j'avais déjà repéré. C'est comme ça que je me suis retrouvé. Je ne prendrai plus le tram à Turin. Merci.